Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un business dont on ne pense pas souvent et pourtant on l'utilise souvent. La plupart du temps, chacun d'entre nous, lorsqu'on a la flemme de préparer, la flemme de découper ses légumes, la flemme de décapsuler ses arachides, ses petits pois, peu importe, on achète ce qu'on appelle des surgelés. Donc aujourd'hui j'ai envie de te parler du marché des surgelés et surtout sur le fait que nous, dans les pays africains, en Afrique, c'est quelque chose qui n'est pas encore très répandu et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, ce n'est pas forcément une bonne non plus. Mais en tout cas j'ai envie de te parler du sujet. Donc si tu veux savoir comment tu peux te lancer dans ce marché-là, notamment en exportant des biens en partant de l'Afrique, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'invite à rester connecté et concentré. Bienvenue sur la chaîne WMBM Industries, moi c'est Paul Guérin et ici tu es sur la chaîne qui te parle de business, de développement produit et de mindset, tout pour te permettre de monter ton business, de le développer et d'en vivre. Donc si tu découvres cette chaîne et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like à la fin et surtout de la partager et n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit en introduction, on va parler du marché des surgelés. Pour te donner quelques chiffres, parce que les chiffres c'est très important pour votre étude de marché et éventuellement pour vous donner un ordre d'idée sur ce marché-là, il faut savoir que les surgelés représentaient 17 millions de tonnes actuellement en 2020 et on prévoit plus 5%, plus 6% d'ici 2023 et c'est la même chose en termes de cas euros. Donc il faut savoir qu'en 2020, le marché des surgelés en Europe représentait à peu près 220 milliards d'euros et on prévoit en 2023 231 milliards d'euros. Vous voyez que la progression, 11 milliards d'euros en 3 ans, c'est énorme, ce qui vous montre la progression de ce marché-là. Et par exemple, pour vous donner le cas de la France, il faut savoir que 99% des ménages en France ont déjà acheté des surgelés ou en achètent couramment. Et le panier moyen par an est aux alentours des 300 euros. Donc c'est un montant qui est non négligeable. Pour ma part, moi par exemple, j'aime bien les champignons, mais je n'ai pas envie de les découper. Donc j'achète souvent des émercés de champignons pour les mettre dans mon congélateur et c'est en surgelé. Donc en fait, la plupart des Français, des foyers français ont déjà consommé du surgelé. Donc pourquoi je te parle de ce marché-là ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui marche dans le surgelé, c'est les produits de base. C'est-à-dire que c'est les produits nature, comme par exemple les frites. C'est-à-dire que ce sont les produits que vous avez récoltés, découpés et tout simplement réfrigérés. Donc c'est ça qui marche le plus. Donc ça va être tout ce qui est frites, ça peut être tout ce qui est banane plantain, ça peut être tout ce qui est fruits. Ça va être généralement les fruits et légumes et également les plats préparés. Donc si on prend un ratio, si on fait un camembert, les fruits et les légumes, on va dire tout ce qui est naturel, représentent 20% des surgelés. Et les plats préparés viennent avec, entre guillemets, 18% à peu près. Donc c'est un marché que nous, africains, on peut regarder parce que chez nous, on a beaucoup de matières premières. Par exemple, les bananes, par exemple, voilà, d'autres types de fruits et légumes qu'on exporte comme ça. Et on oublie en fait qu'on peut également les exporter en surgelé. Il faut savoir que grâce, ou plutôt à cause de la période Covid, les surgelés ont explosé. C'est-à-dire que, par exemple, grâce au télétravail, un certain type de population, aujourd'hui, mange beaucoup de surgelés. Vous avez des cadres qui sont à la maison, qui sont en télétravail et qui ont tellement de travail qu'ils n'ont pas le temps d'aller faire à manger. Ils vont chez Picard, prendre un plat surgelé, ils réchauffent au micro-ondes, ça met 5 minutes et ils mangent devant leur ordinateur et ils continuent à bosser à midi. Donc, le marché des surgelés, ça va être les particuliers, plutôt, on va dire, classe moyenne, haute classe. Ceux qui n'ont pas le temps, entre guillemets, de déjeuner, par exemple, à midi ou le soir, de faire à manger parce qu'ils ont beaucoup de travail ou ils ont beaucoup d'activités. Ça va être les restaurants, d'accord ? Les restaurants n'ont pas forcément le temps de découper tous les légumes, ça prend du temps. C'est mieux d'acheter, en gros, des fruits et des légumes qui sont déjà surgelés et directement les préparer. Ça fait gagner de l'argent et ça fait gagner du temps. Mais vous avez aussi tout ce qui est restaurant collectif, restauration collective. Ça va être les cantines, ça va être les hôpitaux, ça va être les avions, voilà, tout ça. Donc, c'est un marché qui est hyper grand. Et donc, c'est pour ça que je voudrais te partager ce marché-là aujourd'hui pour te dire que tu pourrais éventuellement te lancer. Si tu es en Afrique, si tu as un champ, si tu bosses dans l'agriculture, sache que tu peux exporter tes produits en surgelés. Et c'est tout à fait possible. C'est un marché qui est grand, c'est un marché qui est ouvert, c'est un marché qui est en progression. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui sur le marché et le business des surgelés. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. D'ailleurs, en parlant tout à l'heure des fruits surgelés, sachez qu'il y a une marque camerounaise qui a lancé la première frite surgelée en Afrique. Noire, parce qu'il y en a déjà en Afrique du Sud. Et on va dire qu'en Afrique subsaharienne, il n'y en avait pas encore. Et donc, ça, c'est très bien. C'est le business qui commence à augmenter. On mange beaucoup de frites de pommes chez nous. On commence à en manger beaucoup avec l'importation de tout ce qui est burger, kebab, shawarma, etc. Tacos. Donc, aujourd'hui, les frites de pommes sont également en expansion. Et il y a une marque en Cameroun qui vient de se lancer. Je vous en parlerai un petit peu prochainement. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc, Instagram, YouTube, n'oublie pas de t'abonner et Twitter également. Donc, d'ici la semaine prochaine, porte-toi bien. Et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires, man. Bye.